et yo les gars j'espère que vous allez bien les frérots du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui il y a la sortie du nouveau jeu Slim Isekai Memories du coup et je sais que beaucoup de personnes ont quelques soucis par exemple pour l'installer sur le PC pour faire les re-rolls pour se connecter au jeu etc donc je vais essayer un peu de vous présenter ça vite fait les gars pour histoire de vous aider du coup parce que je pense qu'on va faire quelques vidéos sur le jeu je pense on va même faire quelques lives parce que j'ai déjà invoqué tout à l'heure en live sur Discord et vous verrez qu'on est pas mal du coup vous devez aller sur Boostac les gars sur le site pour installer Boostac 5 ensuite vous téléchargez Boostac ici donc voilà jusqu'ici tout va bien vous l'installer etc tranquille ensuite vous ouvrez du coup la multi-instance de Boostac et ici vous verrez que vous aurez le Nougat 32 bits qui sera ouvert et en gros il y a pas mal de personnes qui ont le souci ou ils n'arrivent pas à trouver le jeu sur le Play Store c'est normal les gars c'est normal alors en gros ce qu'il faut faire c'est qu'il faut créer une nouvelle instance du coup ici vous devez créer une nouvelle instance vous cliquez sur Nouvelle instance et en gros ici au lieu de choisir le 32 bits qui est le truc de base vous allez prendre le Pi 64 bits entre parenthèses bêta vous prenez celui là les gars comme ça ça va vous installer en fait la version 64 bits en version bêta et du coup donc après vous aurez du coup cette instance là d'ouverte celle que j'ai et bah ensuite vous n'aurez plus qu'à l'ouvrir vous n'aurez plus qu'à l'ouvrir et une fois que vous aurez sur le Play Store du coup vous aurez du coup le jeu Slim Easy Kind Memories et vous pourrez ensuite l'installer sur le PC voilà donc ça c'est fait on a fait le plus compliqué les gars vraiment on a fait le plus compliqué donc vous allez voir qu'après le reste c'est plutôt simple donc après vous allez sur le Play Store vous installez le jeu et ensuite vous l'aurez ici donc Slim Him vous aurez le jeu ici voilà donc là maintenant je vais essayer de vous montrer vite fait les gars comment re-roll parce que le re-roll les gars sur ce jeu est vraiment ultra rapide j'ai jamais vu un re-roll aussi rapide donc vraiment profitez-en je pense moi d'habitude je fais pas partie de la team re-roll parce que ça me saoulait tous trop long à chaque fois mais là franchement ça prend une minute pour re-roll vraiment une minute les gars c'est abusé donc j'essaie de vous montrer comment on fait pour être le plus rapide possible et vous allez voir que c'est plutôt kiffant vous verrez ça les gars bon du coup ça charge bon là du coup on est de retour sur BlueStack moi j'étais plus Steam LD Player parce que c'est un peu plus rapide et tout mais bon là on a pas trop le choix les gars du coup BlueStack donc voilà là on a le début du jeu du coup après bon vous aurez le téléchargement vous savez pour installer le jeu etc ça prendra pas mal de temps je crois qu'il y a que 2Go après donc si vous avez une bonne connexion c'est plutôt rapide sachant que ça marche aussi sur téléphone les gars vraiment c'est pareil sur téléphone une fois que vous serez sur le jeu bon par exemple le jeu est plutôt bugué donc il y a pas mal d'écrans noirs à certains moments vous voyez là il n'y a pas de fond donc il y a pas mal de trucs un peu buggé du coup en gros la première fois que vous allez vous connecter au jeu les gars vous allez devoir faire le tuto etc etc jusqu'au moment où vous allez pouvoir du coup invoquer une multi donc vous continuez de jouer vous faites le tuto vous avancez jusqu'au moment où vous pourrez faire du coup la multi gratuite vous faites votre multi et du coup selon ce que vous avez soit vous gardez le compte soit vous faites un re-roll la plupart du temps vous aurez de la merde à part si vous avez un peu de l'autre les gars ce que j'espère pour vous donc après à vous de voir quel personnage vous voulez sachant qu'il y a des personnages qui sont beaucoup plus forts que d'autres je vous invite à aller sur mon discord les gars il y a le lien en description j'ai créé de toute façon le rôle pour le jeu j'ai créé les canaux du coup il y a le canal tier list avec la tier list du jeu si jamais vous voulez savoir quel personnage garder en premier etc bah je vous invite à aller checker sinon imaginons que vous avez un nouveau un mauvais perso que vous voulez juste re-roll donc en gros vous êtes sur le jeu etc donc vous fermez votre jeu ensuite vous reconnecter du coup là vous serez au menu de l'accueil voilà donc vous serez au menu d'accueil vous aurez juste à cliquer sur menu du coup et delete game data voilà donc en gros ça va supprimer le compte qui est connecté on va dire au jeu donc vous faites ça voilà tac et là ensuite vous faites yes donc vous supprimez en fait la game data quoi voilà et en gros après vous avez juste à re-choisir du coup la langue voilà donc là vous faites anglais ok et ce qui est bien en fait les gars c'est qu'avec le re-roll vous n'avez pas besoin de faire de refaire le tutoriel vous voyez ici en fait ça vous demande est-ce que vous voulez skip le prologue et le tutoriel du coup vous faites yes et en gros vous voyez vous voyez l'heure qu'il est là il est 14h25 les gars donc là maintenant on n'a plus qu'à accepter du coup toutes les conditions etc on s'en branle complet donc là tac ensuite vous faites start vous faites sartre du coup ça va supprimer en fait le compte qui était déjà connecté à votre jeu et vous allez repartir de zéro et sauf qu'en fait ce qui est bien c'est vu que vous skippez le tutoriel le tutoriel le prologue etc dès que vous allez arriver dans le jeu en fait vous avez direct la multilague vous avez juste à invoquer et vous voyez ce que vous avez et vous refaites ça on continue on continue donc là juste avant ça va nous demander un pseudo donc là on va l'appeler sub chez Queen est-ce qu'on peut non on peut pas on va l'appeler Queen Queenie voilà on va l'appeler Queenie tac yes on s'appellerait comme ça et du coup là ça va télécharger tranquille et là vous voyez que du coup vous êtes direct dans le jeu vous avez pas de tutoriel parce que vous l'avez déjà fait du coup une fois et ensuite vous allez juste aller dans recrutement voilà comme le chuteau l'indique et vous faites votre multi voilà donc là on va invoquer moi j'ai un bug sur PC les gars je sais pas si vous avez le même d'ailleurs pour ceux qui jouent mais j'ai un écran noir en fait je vois pas ce que j'invoque alors ouais il y a pas mal de bugs les gars la note sur le store a déjà pas mal baissé c'est plutôt compliqué mais bon et du coup en gros là vu que moi j'ai cran noir je peux faire skip voilà ce qu'on s'en fout d'écran noir et du coup là on a eu on a eu celui là les gars on a eu Akuru ok bah c'est cool bon moi j'ai déjà un compte les gars j'ai déjà un compte qui fait plutôt plaisir d'ailleurs on fera un live cet après-midi si jamais vous voulez venir voir j'ai déjà pas mal de persos qui sont plutôt forts donc ça ça fait plaisir et voilà donc là imaginons que j'ai un perso les gars moi je le veux pas bah en gros vous avez vu juste à du coup fermer le jeu tac vous relancez le jeu et du coup vous refaites en continu jusqu'à avoir le bon perso avec les trois petits points vous supprimez la game data etc etc et voilà les gars donc c'est vraiment simple c'est vraiment simple et puis vous faites ça jusqu'à voir le bon perso donc j'espère que vous avoir aidé un minimum les frérots si jamais vous avez des questions bah dites le en commentaire pensez à rejoindre le discord parce qu'on a créé un discord enfin j'ai créé des canaux avec un rôle spécial pour le jeu sur le discord il y a déjà pas mal de personnes donc si vous avez besoin d'aide les gars bah c'est avec plaisir c'est avec plaisir on va juste le réouvrir tac ou alors je sais pas pourquoi il s'est fermé ah vraiment blue stack les gars j'aime pas vraiment blue stack maintenant je suis team et le des players mais bon pour l'instant on n'a pas trop le choix et si jamais bien sûr si jamais vous avez un bon compte les gars et bah pensez bien à aller dans les paramètres et garder les identifiants et votre mot de passe pour ne surtout pas perdre votre compte parce qu'il y a certains bugs les gars qui arrivent chez certaines personnes où en gros vous avez un message d'erreur et le seul moyen de rejouer bah c'est de désinstaller le jeu et de le réinstaller donc surtout euh surtout synchronisez bien votre compte avant euh connectez vous bien et euh liez tout ce qui est possible comme ça vous ne perdrez pas votre compte les gars faites le c'est vraiment très important dès que vous avez un bon perso vous allez vite euh vous finissez vite le tutoriel et vous allez vite dans les paramètres pour lier votre compte et euh pour ne pas le perdre parce que ça m'est arrivé les gars au tout début et euh j'étais obligé du coup de re-roll et j'ai perdu mon compte parce que je ne l'avais pas lié assez rapidement donc pensez bien le faire dès que vous le pouvez les gars c'est vraiment très important parce qu'il y a quelques bugs là sur le jeu actuellement donc c'est plutôt compliqué et puis euh voilà donc là voilà donc là on a invoqué on n'a pas eu le bon truc les gars on a juste à refaire menu délai de game data voilà on fait ça tac et puis on refait et voilà et après il y a juste à relancer le jeu etc et on refait on continue les gars et voilà c'est aussi simple que ça vraiment c'est c'est vraiment cool le re-roll est vraiment très rapide donc voilà donc j'espère que je vous aurais aidé les frérots oubliez pas le petit lac petit abonnement ça fait toujours plaisir s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent on va faire des vidéos sur le jeu on va même faire des lives sur Twitch donc pensez à rejoindre le Twitch ça va être plutôt sympa on va invoquer en balle les gars de toute façon vous connaissez comment ça se passe Cheek Queen vous savez ça va faire très mal si on kiffe le jeu donc voilà donc pensez à checker ça et puis voilà passez une bonne journée les gars prenez soin de vous bon farm à vous bon re-roll à vous bonne chance bonne luck et et puis voilà ciao les gars c'est parti